... Coucou tout le monde, me revoilà ! Donc, la question c'est, je vais faire un point sur comment j'ai pu sortir de ce coma qui a été quand même l'événement déclencheur de faire un reset total de toutes mes vies, entre guillemets, sur cette année, enfin sur celle que j'ai physiquement. Déjà, prise de conscience que j'avais raison, prise de conscience aussi qu'il faut s'écouter, la petite voix, qu'il faut avoir confiance en soi, de mettre de côté ses peurs. C'est-à-dire, la grande peur que nous avons, nous les autismes, c'est d'être rejetés et qu'on nous accepte, enfin, qu'on nous, voilà. On fait tout pour qu'on... On fait tout, même se mettre en doger pour avoir des amis, qu'on nous apprécie, voilà. Et on se... Dans ces cas-là, eh bien, moi personnellement, je suis fautif de ne pas savoir dire non, de ne pas avoir su dire non. Maintenant, je sais le dire de façon plus correcte, gentille, de dire oui, qu'on... Ben, c'est oui, et puis de... Donc, ce coma, c'était quand même une hépatite médicamenteuse assez importante, une procréatite aiguë, et plein de choses qui allaient derrière. Je n'étais pas diabétique, je le suis maintenant à cause de ce qui s'est passé, car je mangeais très peu de sucre, ou alors, comme tout le monde, j'avais des fringales, mais ce n'était pas grand-chose pour en arriver là. Ah, non, non, c'était vraiment intense. Donc, le hic, c'était quoi ? Ben, c'était surtout de... Bonjour. De complètement... Se dépolluer, voilà. Se désintoxiquer de l'ensemble. C'était pour moi de me purger, entre guillemets, aussi, c'est-à-dire que mon foie redémarre correctement, que mon pancréas, aussi. Donc, j'ai cherché en moi tout ça, donc la nutrition, le sport, et surtout, j'avais enlevé tout traitement pour... Parce que même au niveau du traitement diabétologique, je crois, enfin, bref, je dirais, médicaments pour les diabétiques, eh bien, c'est théorique pour moi, parce que j'ai carrément été en hypo. Parce qu'en fin de compte, je... Voilà, c'était faussement, c'était vraiment dû à un empoisonnement, donc j'ai dû revoir tout ça. J'étais quand même... à cette époque, pratiquement à 120 kilos, c'est-à-dire qu'en quelques mois, en mangeant pratiquement plus, je grossissais, je grossissais, parce que plus rien fonctionnait, en fin de compte, correctement. Je buvais plein d'eau, parce que j'étais en pleine crise de diabète sans le savoir. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'entre ce que vous lisez, ce que vous écoutez, car je suis assez proche des maladies du métabolisme et de la nutrition, puisque j'ai un logiciel que je gère et que j'aide depuis pratiquement presque 20 ans, là-dessus, dans tous les CHU. J'ai une prise de questions là-dessus et je me suis posé beaucoup de questions, très rapidement, je peux vous dire, pour mettre en place les process, parce que quand j'allais voir, soi-disant, les spécialistes, attention, avec le diplôme et tout ça, reconnus par leur père, entre guillemets, je n'avais pas de réponse, puisqu'il se veut avaler ceci. Faites pas ceci, faites pas cela. Ok, super, on vous dit, vous écouterez une personne, je vais bien écouter, mais non, à chaque fois, on était sûr. Puis en plus, on était surtout pour nous culpabiliser. Alors moi, je veux bien, ça, je sais très bien faire culpabiliser, je sais très bien aussi m'auto-détruire, ça, je sais très bien le faire, je l'ai même fait plein de fois. Non, ce n'était pas intéressant du tout, je n'étais pas dans la construction et je n'avais pas les bonnes réponses, donc je les ai trouvées. J'ai même fait des paris à des personnes que tout redeviendra normal. C'est arrivé en juillet 2015 et j'ai tout régulé, perdu du poids en novembre 2015. C'était, voilà, j'avais retrouvé pour moi mes repères, mais un travail quotidien maintenant, même si parfois, il y a un petit peu laissé aller, mais je le gère. Donc, j'ai mis en place mes procès, c'est vrai que ça a été très dur, c'était très dur envers moi, c'était assez compliqué, ça a plus traumatisé les autres que moi, parce que moi, j'étais content, c'est que je perdais mon poids, je gardais tout, puis surtout, j'ai essayé au bon moment de travailler, parce que j'étais quand même toujours et je le suis toujours à mon compte. Donc, quand on est TNS en France, qu'on n'a aucune assurance qui vous couvre et que vous cotisez de façon obligatoire et que vous n'avez malheureusement aucune indemnité et que les personnes de votre entourage ne comprennent pas ou ont peur, parce que je fais peur, j'ai eu la première vue, quand vous avez du courage et que vous luttez, vous sortez de l'extrême, par des solutions extrêmes, malheureusement, eh bien, vous traumatisez les autres. Alors, ça s'appelle pour moi des transferts, des miroirs, et ça, j'ai dit, débrouillez-vous. Donc, c'est là aussi que j'ai décidé, parce que je luttais quand même contre plein de choses pour mes enfants qui étaient en danger, qui se mettaient en danger. J'étais le seul à le voir, le seul à lutter, entre guillemets, parce que les personnes, je ne sais pas. Moi, je ne revois rien, donc je ne sais rien. Ça, c'est purement... J'adore ça, c'est beaucoup d'êtres humains comme ça. Non, mais je n'ai pas vu. Ah, peut-être, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. C'est un peu embêtant. Donc, moi, je voyais, je ressentais, j'ai même eu beaucoup de conflits, mais ce n'est pas grave, parce que trois ans après, j'entends, ben merci. Trois ans après, au moins, je les ai eus. Mais voilà, donc la nutrition. Donc, j'ai fait en sorte d'utiliser tous les produits qu'il fallait, donc j'avais évité tout ce qui était produit. Enfin, je m'étais fait suivre aussi par une amie spécialiste grâce à mon réseau que j'ai suivi ces conseils. Et j'ai pu y arriver, c'est-à-dire que, bon, par contre, il ne faut pas attendre, pas vraiment assumer, mais l'adapter avec vous. C'est quand même que je suis passé de 120 à 80 puis 60 kilos pour vraiment purger. Et après, j'ai remonté, je peux vous dire, ça va, je suis un beau bébé d'à peu près 90 kilos et je l'assume. Par contre, beaucoup de sport, ça, c'est sûr, mais pas non plus à se faire mal, mais du sport pour justement réculer parce qu'il faut faire attention au cœur, il faut faire attention à tout. Et puis, beaucoup aussi de tisane. Alors, j'ai fait beaucoup de prix des tisanes, de détox, qu'on appelle détox, mais des variantes pour bien éliminer, bien s'hydrater, bien éliminer, puis faire attention. Donc, je calculais tout, je vérifiais tout, ça a été assez intense et je sentais par rapport aussi où j'en suis, comment je ressentais les choses. Donc, voilà. Voilà ce petit point. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.